C'est ce qu'on a fait dans le centre du centre Jacques Chirac de Pekin. Nous avons fait un point de presse par rapport à la situation de la réunion. Nous avons fait un point de presse par rapport à la situation de la réunion. Nous avons fait le comité consultatif des organisations et des départements de Pekin mais aussi dans la gouvernance économique, sociale et environnementale de Pekin. Nous avons fait un point de presse par rapport aux acteurs de Pekin pour construire des territoires cohérents mais aussi compétitifs et portés de développement. Nous avons fait un point de presse par rapport à la situation de la réunion. Nous avons fait un point de presse par rapport à la situation de la réunion. et moi je l'ai dit globalement, c'est par rapport aux acteurs de Pekin. Nous avons dit que les collègues, on a commencé à voir des gens qui attendent ma joie, la joie des gens sourisent des gens m'ont fait presentation. Vous avez donc l'occasion de croire que nous avions pris la réunion. Il y a tout à fait, il y a tout à fait, il y a tout à fait, il y a tout à fait. Et c'est pourquoi je vois ce qui est de Peking. Parce que, dès qu'on est là, en tant que Peking, on veut sortir notre camp, pour que tout le monde entend, mais à un niveau très haut, et même sur le plan international, pour que Peking puisse se mettre en place. Parce qu'on est dans son camp. Et, si on parle de Peking, on parle de la proximité. Si on parle de proximité, on parle de la proximité. Et, quand on parle de Peking, on parle de Peking. Il y a tout à fait, il y a tout à fait, il y a tout à fait, et nous nous avons besoin de l'autorité, tant local que institutionnel, pour pouvoir les savoir. C'est la mission principale de Peking. Et, si on a vu, on a saccagé des institutions publiques, on a saccagé des biens privés, on a fait des chansons, des chansons, des chansons, des chansons, des chansons, des chansons, des chansons. C'est la solution. Et, ce qu'on a fait, c'est le fait. Il y a des chansons. Et, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des chansons. Les chansons, c'est les chansons, c'est ce qu'il faut faire des chansons. C'est ce qu'elles sont libés comme des mal 은�es. Et, quand on a un2015案, on n'a rien avec Kei. Ils ont l'ai marque, ils ont l' misturo. Ils ont abbouillé mon « amelle » et ils ont vu des matières vraiment. Tous ces les plus clients ont dit que l'activité économique tôt. C'est ce qui a fait que nous avons lancé un appel à toute la communauté Patma de Piquine pour qu'on ne puisse pas attendre. Dans un siècle, nous savons que l'Aïssa doit avoir besoin de nos enfants. Parce que si vous regardez les violences, ce sont des enfants qui ont besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Je vous ai observé. C'est cela qui a été pour moi. Je me suis aidé de nous. Nous avons toujours des sentiments qui ont tourné toutes ces questions. Nous nous suivons pour nous le faire. Nous avons besoin d'un appel à la communauté. Nous avons besoin d'une fake soin pour nous tous. Nous avons besoin d'un appel à notre paix. Il faut faire ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous faisons. Il n'y a pas de sens et de son son. C'est pourquoi je remercie tout ce qui a été fait. Nous avons fait une conférence sur notre point de presse. Pour nous dire que nous sommes vraiment les enfants de la maison. Nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes les enfants de la maison. Les enfants qui sont venus à la maison, les enfants qui sont venus à la maison. Nous savons où nous sommes, nous savons où nous sommes, nous savons où nous sommes, nous savons où nous savons. Mais nous devons commencer à lancer cet appel à la population de Pekin. Nous savons que nous sommes les gardiens. Nous sommes aussi les gardiens de la communauté pour qu'on arrête à ce qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. La politique judiciaire, nous pouvons nous le gérer d'une autre manière. Mais eux ne sont pas fondamental. Nous n'aurions pas d'une autre chose. Il est essentiel que nous nous pouvons nous réagir. Nous réfléchir, pensons, nous parlons comme nous. Nous savons cela, mais nous devons nous affirmer. Nous devons nous parler d'une table. Tout ce qui va être terminée au titre d'une table. L'allemagne, nous devons nous parler en ce qui est, Il faut qu'ils soient alertés pour qu'ils ne soient pas là-bas. Vraiment, dans le cadre du département de Pekin, ils ont vraiment l'engagement pour qu'ils soient là-bas. Pour que notre chère ville soit une ville, compétitive, durable et porteur de dynamique communautaire. Tant qu'il n'y a pas de valeur à Pekin, je pense que notre mission est à l'aider. Mais ce que j'ai vu, c'est comme ça. Si on continue avec Aïdo Khalil, j'ai vu que l'Aïdo va se produire. Et c'est ce qu'on attend. Encore une fois, j'ai dit que le bonheur, Cheikh Diop recevait Jacques Chirac, qui m'a dit que c'est une grande chose qui est à l'aider. Il n'y a pas de valeur à Pekin, il n'y a pas de valeur à Pekin, pour que les problèmes de Pekin se règlent à Pekin mais aussi par les problèmes. Tant que personne ne l'a pas réglé, je n'ai pas le problème. L'aider à Pekin, c'est la gestion communautaire mais aussi de proximité de la cité tibéphane. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être tous, d'être tous, de lancer un appel aux autorités pour qu'ils soient plus en plus. Le Sénégal a vécu ces derniers jours l'un des moments les plus sombres de son histoire du fait d'événements politico-juristiques qui ont causé la perte d'une quinzaine de vies humaines, notamment de jeunes, et de nombreux dégâts matériels au niveau des institutions publiques et privées, particulièrement dans le secteur de l'économie informelle. Ces événements n'ont pas épargné le département de Pekin qui en a subi de lourdes conséquences avec l'enregistrement de la mort de plusieurs jeunes. un pillage des espaces commerciaux, des institutions financières et le saccage de certains services administratifs du département qui souffraient déjà d'un déficit infrastructuriel. Parmi ces structures victimes du département des saccages perpétrés par les jeunes, en furieux, on note Sengen TV et le centre incubateur du Rosopop d'Eve, qui est un acteur éminent de la société civile et membres de notre OP. C'est le lieu aussi de formuler des remerciements à l'endroit du comité départemental de la Cour à rouge de Pekin qui a mis systématiquement en place un dispositif d'intervention d'urgence pour la prise en charge des victimes. En effet, les séances de violence menées essentiellement par des jeunes qui sont à l'origine du déclenchement de la violence constituent l'expression d'une jeunesse désœuvrée et en manque de perspectives victimes d'une faillite du système éducatif institutionnel et communautaire. Face à cette situation, plus que préoccupante, l'Europe gouvernance économique, sociale et environnementale de Pekin en tant qu'entité de la société civile regroupe l'ensemble des organisations communautaires intervenant dans le département de Pekin, déplore la perte des vies humaines et présente ses condoléances aux familles et à toute la communauté affectée et lance un appel aux autorités du département, aux populations, mais surtout aux jeunes de Pekin à prendre les mesures nécessaires pour l'arrêt systématique de la violence, à sensibiliser les jeunes par les conséquences de la violence, à sensibiliser les familles sur l'importance de la rétention des enfants lors d'événements publics susceptibles de mettre en danger les vies des enfants. à promouvoir le dialogue pour la résolution des conflits sur toutes ces formes, à renforcer l'intervention des leaders communautaires, des femmes et des religieux dans la prévention et la protection des enfants et des jeunes contre la violence sur toutes ces formes, à redynamiser l'éducation au sein des familles, des communautés et de l'école, à redynamiser l'éducation à la citoyenneté et au civisme au niveau des communautés et surtout des enfants et des jeunes, à promouvoir la prévention des conduites déviantes chez les jeunes, notamment l'usage de substances psychoactives, à renforcer la sécurité au niveau des institutions publiques et afin de promouvoir l'offre d'alternatives aux jeunes en manque d'occupation et de perspectives. Fait appliqué le 8 juin 2023 par l'ensemble des membres de la Gouvernance économique, sociale et environnementale. Nous vous remercions.